Je dirige l'Observatoire des inégalités, qui est une toute petite association. Je suis très honoré d'intervenir après l'INSEE, cette grande institution, qui comprend simplement deux salariés et demi. J'ai oublié la machine pour recevoir les paiements, mais vous pouvez le faire sur votre smartphone pour nous soutenir directement en ligne. On ne vit pas de subventions publiques, de très peu de subventions publiques, mais de soutien. Donc on a besoin de vos soutiens. On peut aussi prendre les chèques à l'occasion. Voilà, donc une petite association citoyenne fondée à Tours en 2003. Et j'ai une autre casquette qui était directeur d'études d'un bureau d'études qui s'appelle Le Compas, que certains connaissent, notamment que PQA connaît, qui travaille sur les diagnostics territoriaux locaux. On a fait un certain nombre de diagnostics politiques de la ville pour un grand nombre de quartiers. Et puis on réalise beaucoup d'analyses des besoins sociaux pour de très nombreuses communes. Alors l'intervention d'aujourd'hui, elle est un petit peu spécifique. J'ai pris mon portable parce que je n'ai pas de montre. Je ne vais pas répondre à mes SMS en même temps que je vais parler, mais je vais quand même essayer de ne pas vous tenir trois ou quatre heures, même si je pourrais le faire avec tout ce que j'ai à dire. Il y a deux volets. Finalement, le premier volet porte sur la question des inégalités territoriales et en particulier sur la localisation des populations les plus pauvres, où vivent ces populations les plus pauvres. Revenir sur ce débat. Et puis, dans un second temps, j'interviendrai sur la question du que faire, quelle politique publique pour réduire les inégalités, à partir notamment des enseignements d'un ouvrage qui n'est pas encore paru, qui est chez l'imprimeur. Et c'est la première fois d'ailleurs que moi-même je vois, merci à Cécile de l'avoir imprimé, parce que c'est la première fois que je vois la couverture imprimée, donc voilà, qui est ici et qui est disponible déjà en commande. Vous voyez, je suis un bon commercial et qui sera réellement imprimé vers le 10 ou le 15 juin. Voilà. Donc première partie de mon exposé, cet état des lieux des inégalités territoriales. Et je voudrais revenir avec vous sur le débat de la localisation de la pauvreté et notamment du débat qu'on a eu au cours des derniers mois sur France périphérique versus apartheid social des quartiers, puisque dans le débat public, vous voyez bien la versatilité du débat public. Un jour, on est dans la pauvreté rurale et périphérique et le lendemain, on est dans ces ghettos urbains et cet apartheid social. Pourquoi ma réflexion vient d'en partie du Conseil scientifique de Ville-aux-Carrés ? C'est qu'un jour, on discutait ensemble. Et c'est vrai qu'assez longtemps, l'Observatoire des inégalités, j'ai écrit, puis même avant, dans ma vie antérieure, Alternatives économiques, qu'il ne fallait pas oublier cette France moyenne, périurbaine et les difficultés, contrairement à un discours sur la moyennisation de la société française. Et là, on m'a fait remarquer que, certes, c'était vrai, mais que dans les quartiers de la politique de la ville, même s'ils n'étaient pas forcément la partie entière de la population, il y avait des niveaux de pauvreté qui étaient quand même extrêmement importants. Je crois que toute la difficulté du débat public d'aujourd'hui, c'est d'essayer de conjuguer les deux et pas verser dans un excès comme dans l'autre. Et donc, il y a eu cette émergence d'une pseudo-théorie sur laquelle la France, à l'abandon aujourd'hui, serait la France périphérique et rurale. Et moi, je me suis dit, bon, tout bêtement, essayons d'aller voir quels sont les chiffres, finalement, où vivent ces pauvres, où sont les revenus les plus élevés. Et puis, j'ai été aidé un jour par un monsieur de l'INSEE qui s'appelle Jean-Michel Leflat, qui travaille à la division des études territoriales, si je ne dis pas de bêtises, qui a réalisé une étude qui est peu connue encore en France, mais où il s'est posé cette question des niveaux de vie en fonction du découpage géographique, territorial. Et voici quelques données que je vous propose à partir de son travail, où... Je ne reproduis pas toutes les données, mais où on voit bien que les territoires les plus pauvres sont très majoritairement dans les villes-centres et les banlieues. Vous avez d'abord le niveau du premier décile, donc le niveau de vie maximum après impôts et prestations sociales des 10 % les plus pauvres, en fonction du type de territoire. et vous voyez l'écart qu'il y a entre les villes-centres. Entre parenthèses, vous avez la proportion de la population qui vit dans ces territoires et la couronne, cette couronne périurbaine des grandes aires urbaines. Et puis, entre deux, il y a relativement peu de différences, quelques différences quand même, entre les moyens pôles, les petits pôles urbains, et le rural isolé et les banlieues. C'est-à-dire que le niveau de vie des 10 % les plus pauvres est d'abord très faible dans ces villes-centres et ensuite plus faible dans ces moyens pôles et dans les banlieues. Si ensuite on observe le taux de pauvreté en fonction de ces catégories de territoire, on voit qu'il est le plus faible aux deux extrémités, c'est-à-dire dans l'agglomération parisienne et dans les communes rurales, mais qui se situe à son maximum dans les grandes communes, peut-être pas toutes des métropoles, mais enfin quand même entre 100 et 200 000 habitants avec un niveau bien supérieur à celui des communes rurales, des petites communes, autour de 12 % et de l'agglomération parisienne. Donc ça commence à nous aiguiller sur où peuvent se localiser les populations les plus pauvres. Si je continue avec un dernier graphique tiré de ces travaux, finalement on arrive à ça, à la répartition de la population pauvre en fonction du type de territoire où finalement, à mon sens, c'est un des graphiques qui clôt un petit peu le débat, qui ne clôt certainement pas, mais en tout cas qui permet de répondre à la question d'où vivent les pauvres, les pauvres vivent très très majoritairement au cœur des grandes aires urbaines. Voilà. C'était une intuition qu'on pouvait avoir dès le départ, mais finalement ces données-là de l'INSEE font avancer un débat public, politique, très important. et vous voyez le découpage entre le cœur des grandes villes, donc à peu près les grandes aires urbaines, pas des villes, pardon, une partie aussi dans le périurbain et le reste beaucoup plus marginalement dans les plus petites communes et enfin 5% dans le rural isolé. Et finalement, qu'est-ce qui sous-entend tout ça ? Et j'y reviendrai, et monsieur l'a signalé auparavant, et j'ai trouvé des données très intéressantes sur la densité de pauvreté qu'on voit malheureusement trop peu souvent. Une des grandes clés de lecture, je dirais, oubliées de ce débat, c'est la question de la densité. Et pour qu'on puisse comprendre, essayer de vous faire comprendre l'importance de cette densité, je vais me livrer à un exercice de zoom. C'est-à-dire que je vais partir du plus haut et je vais descendre jusqu'au plus bas qui est à ma disposition. Et d'abord, je prends la carte du niveau de vie médian par région. Si je regarde la France comme ça, je vois simplement apparaître Paris. Et puis, parce que là, se concentre toute la richesse dans l'Ouest parisien. Et puis en fait, cette grande région maintenant où c'est Lyon qui va tirer le niveau de vie global. Mais là, je dirais, on a un regard où on ne peut pas dire grand-chose. On voit juste deux grandes villes qui vont tirer tout le reste. Et puis le nord et le sud qui ressortent un petit peu. Si je continue à zoomer, mais que maintenant, je commence à rentrer un peu à l'intérieur de ces régions et des départements, je vois un autre phénomène que je commence à repérer, c'est que les niveaux de vie sont les plus élevés autour. Il n'y a plus simplement Paris et Lyon, mais là, on a tous les départements autour de toutes les grandes métropoles, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes qui apparaissent, Dijon aussi ou Besançon. Et là, on se situe au niveau départemental et on commence à avoir des niveaux de vie plus faibles dans une partie du massif central. Oui. C'est simplement le niveau de vie médian. Peu importe. En rouge, plus c'est rouge, plus c'est foncé, plus c'est riche. Voilà. Plus c'est pauvre. Et tout à l'heure, je vais inverser mes couleurs, vous allez voir. Je continue mon zoom et maintenant, je me situe au niveau de ces grandes agglomérations ou métropoles. Et là, on a toujours nos niveaux de vie plus faibles dans le milieu rural, mais l'œil un petit peu malin commence à apercevoir, pour peu qui regardent un petit peu, que des tâches un tout petit peu plus claires à l'intérieur des principales communes et commencent à se dire « Tiens, il y a peut-être là quelque chose à chercher ». Ce type de carte a été très largement commentée dans la presse au moment du débat sur la pauvreté rurale, périurbaine, en disant « Regardez, vous voyez bien, les pauvres vivent dans les campagnes ». À partir de... Si on en reste à cet œil-là, on a une simple... Dès que, voilà, on voit très bien les grandes métropoles, l'effet de... On a beaucoup glosé sur l'effet de la métropolisation, etc., et de la dynamique portée par la métropolisation dans les territoires de la politique de la ville, que vous connaissez tous très bien. Mais on en est resté très souvent à ce niveau-là. Ce qui me semble important à moi, c'est de ne pas en rester là, justement, et d'aller voir un petit peu plus précisément à l'intérieur de ces communes. Et là, j'utilise un site Internet d'un chercheur qui s'appelle Etienne Combe, dont vous avez l'adresse et je pourrai vous envoyer le point. Très intéressant, qui nous permet de faire ce zoom sur l'ensemble des communes de France. Et là, j'ai inversé mes couleurs. Les plus pauvres sont au cœur. Et ils publient aussi des données sur la densité de... Sont d'en rouge, pardon, de personnes pauvres. Et on voit très bien... Et ça, cette carte, elle est exactement identique dans toutes les communes de France. où on va retrouver ces personnes pauvres à l'intérieur des grandes villes. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? C'est qu'on a été, en quelque sorte, absorbés par un effet de densité. C'est-à-dire que ces territoires, ici, qui sont effectivement pauvres, seraient invisibles à l'échelle d'une commune en termes de population. Si on devait représenter la population de cet ensemble-là, on n'aurait qu'un micro-micro-quartier à l'intérieur de ces agglomérations. Et c'est cet effet de densité, dont M. parlait aussi tout à l'heure, qui rend invisible la pauvreté dans ces quartiers-là. Et vous retrouverez la même chose dans les données qui ont été montrées tout à l'heure avec des densités de pauvres au kilomètre carré. Ça, c'est valable pour toutes les communes de France. Et c'est aussi valable pour Paris et l'agglomération parisienne. Et là, je voudrais vous montrer quelques éléments sur Paris. Contrairement à un discours assez entendu sur la gentrification parisienne, pour peu qu'on aille, qu'on rentre dans le détail des données statistiques et des quartiers, on va retrouver, à l'intérieur de Paris, et on n'est vraiment pas loin du centre, je vais vous montrer d'autres données tout à l'heure, tout un ensemble de quartiers, même dans le quatorzième et dans le treizième, avec des taux de pauvreté qui atteignent 40, 45, 45 % parfois. Je vais vous montrer les taux de pauvreté par arrondissement. Donc ça, c'est les dernières données 2012, philosophie, par arrondissement, donc avec prestations sociales et impôts. Et qu'est-ce qu'on voit déjà à ce niveau-là, même au niveau d'un arrondissement, commence à apparaître des écarts très importants avec des taux de pauvreté qui sont supérieurs à 20 % pour trois arrondissements parisiens. Chacun des arrondissements parisiens, et ça, je pense qu'un certain nombre de commentateurs feraient bien de s'en rendre compte, et nous, on l'avait déjà perçu au compas en faisant nos estimations de pauvreté, chacun de ces arrondissements représente 200 000 habitants. Donc il faut mesurer. On a une vingtaine de très grandes villes rassemblées dans un espèce d'ensemble, et donc même le 20e en tant que tel rassemble des quartiers. Vous imaginez rassembler 200 000 habitants, c'est la taille de... C'est plus grand que la ville de Tours, ça va être Tours, jouer les Tours, etc. Donc on a un territoire qui est... une population qui est extrêmement grande. Eh bien moi, je suis allé voir un peu plus loin, avec toutes les dernières données que nous fournissait, et ça corrobore ce qu'on avait estimé au compas, l'intérieur de ce 20e arrondissement. Si on regarde l'intérieur de ce 20e arrondissement, j'ai pris les quartiers où le taux de pauvreté était le plus élevé, au-dessus de 25 %, alors que la moyenne est de 22 %, eh bien, on a des quartiers avec des taux de 30 ou 44 %. On est bien à l'intérieur de Paris. Ces seuls Iris-là, ces seuls quartiers-là représentent 70 000 habitants, donc c'est très loin d'être négligeable, et nous, on sait qu'il y a dans d'autres quartiers des taux de pauvreté, je vous montrerai aussi tout à l'heure, qui peuvent atteindre 60, 70 %. La pauvreté de ces quartiers, Belleville-Neuf et Huit ou Saint-Fargeau, à l'intérieur du XXe, sont du niveau des taux de pauvreté qu'on peut avoir dans une ville comme Roubaix. Et on va retrouver exactement la même chose dans le quartier du Sanitas où est implantée Ville au Carré et l'Observatoire des inégalités. Une dernière image de l'agglomération parisienne, parce que ça, je pense que c'est important à l'avoir en tête. en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Paris, si on lit cette carte, et là, on a les plus pauvres en rouge, si on lit cette carte en faisant un peu d'histoire, la ville de Paris est mesurant le périmètre de la ville de Paris en fonction de sa taille, de sa population. Aujourd'hui, Paris n'est pas simplement ce petit cœur-là, mais c'est tout ça. Et si vous considérez que Paris, c'est tout ça, vous voyez très bien que la pauvreté, elle s'est déplacée. Alors, c'est plus le ventre de Paris léal, mais elle est quoi ? Elle commence à 2 km plus loin. Donc, pas grand-chose, finalement, à changer, avec des écarts qui sont là, extrêmes, et très proches, en réalité, quelques kilomètres entre la plus grande pauvreté et puis, ici, des poches de richesse qui sont, avec des niveaux de vie, qui sont les plus élevés de l'ensemble de la France. Voilà pour ces éléments où se situe la pauvreté. Quelques mots, quand même, sur les quartiers politiques de la ville. Là, on est effectivement, de la même façon, on navigue entre caricatures et quelles sont les réelles difficultés avec des formes de misérabilisme. quand on observe ces quartiers, il faut prendre en compte leur diversité. Contrairement à ce qui a pu être dit, on est très loin d'une mise en forme d'apartheid volontaire. En même temps, on a des territoires qui sont très hétérogènes qui, il ne faut pas l'oublier, ne logent qu'une partie faible des plus pauvres, environ 2,5 millions de la population pauvre sur les à peu près 9 millions que compte notre pays. Si j'applique les 42% de taux de pauvreté qui ont été indiqués tout à l'heure à ces 4,8 millions de personnes qui vivent dans ces quartiers et qui n'en ont pas pour autant de graves difficultés sociales. Là, je vais passer peut-être un petit peu vite parce que ce sont les mêmes données qui ont été indiquées, qui ont été montrées tout à l'heure, mais quand même, je pense qu'il faut vraiment mettre en tête ces chiffres, cet écart qui existe entre ces quartiers et ça, c'est un chiffre qui a été projeté tout à l'heure. Contrètement, mesurons ce que ça représente que d'avoir 42% de pauvres plutôt que 16% et un écart de 600 euros par mois. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec 600 euros par mois dans notre pays en plus au niveau de vie médian. C'est-à-dire que le niveau de vie médian de ces quartiers, il est tout juste au-delà du seuil de pauvreté. Enfin, les mêmes données qui ont été projetées tout à l'heure où effectivement, on a une population beaucoup plus jeune parce qu'on a aussi beaucoup plus de familles, de familles monoparentales parce que pour une grande partie des femmes, en particulier avec des enfants, c'est le seul endroit où on peut se loger ces quartiers et le logement social. C'est le seul endroit autour des villes où il y a des loyers où on peut, avec un seul revenu, obtenir un logement, un faible niveau de diplôme. Il faut dire qu'une partie des diplômés de ces quartiers les ont quittés pour aller vivre ailleurs. Un retard scolaire très important et une part d'étrangers qui, s'il est loin d'être majoritaire, est quand même deux fois plus importante que dans les unités qui englobent ces quartiers. Alors moi, j'aurais aimé que l'INSEE nous communique aussi et ce qui manque beaucoup, c'est les milieux sociaux. Ce que ne disent pas ces données, ces données nous dressent le portrait d'une France populaire. C'est ça, aujourd'hui, la France des milieux populaires. Malheureusement, elle ne nous présente pas les milieux sociaux mais très majoritairement, on a là des ouvriers et des employés non qualifiés qui vivent à l'intérieur de ces quartiers. pour continuer et ça, c'est extrait d'un article à paraître qui est en cours de rédaction par Valérie Schneider qui est ici aussi de l'Observatoire des inégalités. Donc, j'utilise honteusement des travaux qui ne sont pas encore publiés mais elle est allée rechercher parmi tous les quartiers de la politique de la ville ceux où il y avait des taux de pauvreté les plus élevés et voici le résultat avec un ensemble de quartiers où on a des taux de pauvreté qui sont supérieurs aux deux tiers ou même à 87% dans la résidence sociale Nicea-Nyssa. si quelqu'un connaît ce quartier-là, le quartier le plus pauvre de toute la France, on ne le connaît pas, on cherche, on aimerait avoir des informations. C'est très difficile, comme il a été dit aussi tout à l'heure, d'avoir une lecture territoriale quand on ne connaît pas forcément tous ces quartiers. Mais vous voyez, alors il ne faut pas basculer dans une optique un peu misérabiliste. On a un seuil de pauvreté qui se l'est déjà critiqué à un niveau relativement élevé, 1000 euros par mois pour un grand nombre de familles, c'est très élevé. Une famille avec deux enfants de plus de 14 ans, on a un seuil de pauvreté aux alentours de 2500 euros, on est très loin de la pauvreté des associations caritatives, etc. Bon, ça je l'ai déjà dit, donc on n'a pas des territoires avec 70% de misère mais de milieux très pauvres et puis ça signifie que oui, dans ces quartiers-là, on a effectivement peut-être un tiers, je ne sais pas, il faudrait l'évaluer, rentrer encore plus finement dans les données mais de personnes effectivement sans quasiment de revenus ou très pauvres. Alors, il faut faire attention, on a trié, on a fait un tri sur le taux sans prendre en compte les populations. Vous voyez bien qu'on a un quartier de Nîmes qui est l'équivalent de cette fois ce quartier-là et si on avait désagrégé, si on avait pu désagréger tous les quartiers de la politique de la ville pour les mettre à des mêmes niveaux de population, moi je suis persuadé qu'on aurait vu apparaître la cité du lutte à Gennevilliers ou Grigny-la-Grande-Borne ou d'autres qui à l'intérieur de Grigny-la-Grande-Borne et bien il y a certainement des morceaux de quartier où on arrive à ce type de seuil de pauvreté. Donc, on est toujours à la merci de l'échelle qu'on va observer. Ça nous montre simplement qu'à l'intérieur de ces quartiers on a quand même des écarts qui sont extrêmement extrêmement importants. Pour conclure sur cette partie, la question qu'on doit se poser c'est maintenant pourquoi on a tellement de gens finalement ont cru à cette idée de pauvre France périphérique à l'abandon et je vais essayer de donner quelques arguments. Alors le premier c'est l'effet de mode intellectuel cette espèce de brouillard où tout le monde répète les mêmes idées en retweetant tout ça se développe sans trop se poser de questions allez hop le type il dit quelque chose c'est un petit peu saignant ça fait ça fait le buzz et tout le monde repart sans vraiment se poser il va même pas lire l'article mais il va retweeter et on retweet etc et finalement tout le monde finit par développer la même idée. Un des problèmes qui se posent dans notre pays c'est qu'on a s'exprime le plus souvent bien plus les toutologues c'est à dire la version moderne du café du commerce n'importe qui vient parler de n'importe quoi le soir dans les émissions que vous connaissez et finalement on laisse relativement peu de place aux experts qui travaillent sur des données précises je pense que j'ai cité le nom de quelqu'un comme Jean-Michel Leflotte de l'INSEE mais je pense que peut-être que certains d'entre vous le connaissent mais par rapport à d'autres qui apportent peu de connaissances voilà il y a un déséquilibre dans ce que c'est que la connaissance aujourd'hui et qui parle au nom de quoi sur quel sujet troisième élément c'est que on est un pays où le poids du rural le lointain de la ville même s'il a fortement décru il reste très fort dans notre imaginaire très longtemps on a été un pays plus rural que les autres et le monde rural est dans nos racines dans nos parents nos grands-parents on en a plus que dans d'autres pays et donc c'est important quatrième explication et ça j'en ai déjà un petit peu parlé c'est l'effet de la densité on a oublié que dans un territoire on avait 3, 4 voire 10 000 habitants au kilomètre carré on a comparé avec des territoires avec 10 ou 20 habitants au kilomètre carré ce qui a abouti à des jugements erronés je vais juste citer l'exemple de l'Indre-et-Loire parce que j'aime bien cet exemple la ville la plus pauvre en Indre-et-Loire c'est Château-Renaud avec un taux de pauvreté de 20% supérieur à Saint-Pierre-des-Cores et la ville la plus riche c'est Saint-Cyr avec 6% de pauvres simplement il y a compte tenu de la différence de taille des deux communes les 6% de la commune de Saint-Cyr font autant de pauvres qu'à Château-Renaud et donc à l'intérieur de cette commune riche il y a autant de pauvres que dans la ville de Château-Renaud alors vous allez me dire à Château-Renaud ils sont concentrés entre eux c'est pas pareil dans Saint-Cyr ils sont dilués mais voilà il faut pas oublier les nombres et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce qui a été montré tout à l'heure sur des densités de pauvres et ça il me semble que c'est un indicateur qui à l'avenir on devrait plus souvent observer bon je vais passer vite mais à l'évidence on est là plus dans le politique que dans le scientifique c'est à dire que les pauvres classes moyennes c'était quelque chose qui a été utilisé politiquement il faut dire que ça part d'un jugement qui est pas totalement faux même si ces couches périurbaines sont pas forcément les plus pauvres de notre pays c'est des populations qui peuvent avoir de vraies difficultés et si je dis que c'est pas là que se situe la masse de la pauvreté faudrait pas pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain et dire qu'il n'y a pas de problème dans le milieu rural ou le milieu périurbain en réalité par rapport aux classes moyennes c'est pareil en une forme de versatilité de tous moyens puis ensuite on arrive dans la dramatisation de ces pauvres classes moyennes il y a des vraies difficultés dont il faut tenir compte donc ce discours sur le périurbain repose à la fois sur des arguments des erreurs scientifiques et puis des arguments politiques mais il y a quand même quelque chose de vrai c'est à dire que si on n'est pas dans le débat de là où vivent les plus pauvres on est bien dans des territoires où il peut y avoir des tensions par rapport notamment à l'universalisme des politiques sociales on a souvent parlé de la courbe en U avec d'un côté des avantages pour les plus aisés avec des réductions d'impôts importantes et de l'autre côté des prestations sous condition de ressources on a là bien une difficulté dans la société française voilà j'en ai terminé pour cette partie et je vais enchaîner directement sur le programme de Louis Morin pour mon emploi de 2017 de président de la République mesdames, messieurs bonjour voilà je vais essayer de dire ce qu'il faut faire pour réduire les inégalités non c'est extrêmement prétentieux de ma part je vais présenter de façon totalement subjective quelques idées qui sont tirées d'un article que vous avez d'ailleurs que vous a reproduit qui ne représente pas d'ailleurs l'opinion de l'observatoire des inégalités l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure regroupe des opinions différentes avec des gens qui ne sont pas d'accord entre eux heureusement qu'on n'est pas là pour faire un programme de parti mais pour essayer d'avancer c'est à dire voilà on a fait pendant 13 ans un constat mais est-ce qu'on peut donner quelques idées donner quelques idées parce qu'il me semble qu'il y a une urgence sociale majeure dont certains ne se rendent pas bien compte quelque chose qu'il ne faut pas oublier c'est que même si là on a quelques baisses du chômage on a vécu j'espère que c'est derrière nous mais en tout cas une explosion du chômage comme on n'en a jamais connu et contrairement à ce qu'on peut dire la crise ne passe pas partout la crise la précarité les difficultés sociales traversent bien davantage les jeunes les milieux populaires les étrangers que les autres une façon de se dire victime de la crise et aussi une façon d'échapper à la solidarité toute une partie de la population française est en réalité à l'abri de la crise et si certains s'interrogent au mois de février de savoir pourquoi on peut encore avoir des embouteillages pour aller aux stations de ski c'est bien pour ça dire que toute une partie est à l'abri de ces difficultés sociales et parfois ne s'en rend pas bien compte il me semble alors quelle réponse on peut faire d'abord je voudrais dire une chose c'est que contrairement à ce qu'on peut dire et peut-être contrairement à ce qu'on peut ressentir des travaux de l'observatoire des inégalités on a un des meilleurs modèles sociaux au monde quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage c'est à dire on dit le modèle social vous connaissez le modèle social français ne fonctionne pas je vous invite à aller habiter au Royaume-Uni à mettre vos enfants à l'école et voir les pensions de retraite que vous aurez touchées une fois que vous aurez un krach boursier voilà c'est pas parce qu'on dit que il y a des choses à faire pour réduire les inégalités qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain pas plus tard qu'hier il y avait une étude très intéressante d'Eurostat qui nous expliquait pourquoi on était le pays où on avait on évitait le plus les on avait le taux de mortalité les morts évitables c'est à dire avant 65 ans le plus faible c'est parce qu'on a un système de soins de qualité etc alors maintenant il faut se bouiller un petit peu et essayer de dire ce qu'on pourrait faire premier point il me semble important la réduction des inégalités n'est pas n'est pas une question de moyens mais c'est une question de choix politique c'est pas une question de moyens budgétaires tout d'abord contrairement à ce qu'on peut dire j'ai pas le temps de développer longtemps mais les dépenses publiques certes sont plus élevées que dans d'autres pays mais c'est pour l'essentiel une question de tuyaux c'est à dire que si on dépense plus que les autres on dépense 7 points de plus que la moyenne de l'Europe 4 de ces 7 points sont liés au système de retraite public par répartition donc c'est quelque chose qu'on vous prend sur votre fiche de paie directement mais que l'anglais ou l'allemand va aller payer on choisit c'est pas un prélèvement obligatoire auprès d'organismes privés au final les dépenses seront exactement les mêmes et peut-être même moins dans le cas français donc il faut se débarrasser de cette idée là que les dépenses publiques seraient trop élevées alors on dépense aussi un point de plus pour l'école bah oui on a une école maternelle publique on accueille gratuitement les enfants à partir de 3 ans ce qui n'est pas le cas dans tous les pays bah oui on a eu un rebond démographique qu'à partir du milieu des années 90 ça a peuplé les écoles les collèges et les lycées que vous voulez il faut bien dépenser pour accueillir ces jeunes là voilà des facteurs qui font qu'on dépense plus que les autres parce qu'on paye beaucoup moins bien les enseignants d'un côté surtout les professeurs des écoles et de l'autre côté on entasse les étudiants comme le font aucun pays dans des amphi de filière générale je ne parle pas des autres filières on est extrêmement inégalitaire de l'autre côté donc l'école finalement ne coûte pas plus cher puis bah oui on était dans le camp des vainqueurs de la deuxième guerre mondiale donc voilà on a un demi-point de pub en plus les anglais encore plus d'ailleurs que nous donc voilà méfiance par rapport à ce discours sur le niveau des dépenses publiques deuxième point oui on peut faire des économies à l'évidence c'est pas parce qu'on dépense pas forcément plus que les autres qu'on peut pas faire des économies et là je vais pas revenir mais vous connaissez ça mieux que moi la façon dont les administrations territoriales peuvent être redondantes la gestion des contrats de commandes publiques sur lesquels on sait on peut gagner de l'argent certains avantages des systèmes de retraite qui ont commencé à être réformés mais qui sont pas normaux par rapport à d'autres des niches fiscales qui continuent à représenter 80 milliards d'euros etc etc je passe beaucoup d'éléments mais oui c'est pas parce qu'on dépense pas plus que les autres qu'on peut pas faire effectivement des économies je crois qu'une des grandes économies qu'on pourrait faire qu'on doit faire qu'on commence à faire mais c'est de rassembler ces communes éparpillées en unités plus grandes alors on peut faire des économies preuve en est qu'on a décidé de dépenser 46 milliards d'euros par an 46 milliards d'euros par an dans le pacte de responsabilité donc on a fait un vrai choix de dépenses publiques le pacte de responsabilité c'est 41 milliards d'euros de baisse de charges pour les entreprises et 5 milliards pour les ménages je pense que peu de gens se représentent ce que ça veut dire on dit 46 milliards d'euros mais les gens n'ont pas vraiment compris donc avec Valérie notamment on a construit un évaluateur on a été chercher on a joué à combien ça coûte en se surprenant nous-mêmes tellement c'était peu élevé du coup on a mis on a surestimé les dépenses qu'on a mis mais par exemple 46 milliards d'euros c'est la moitié du budget de toutes les communes de France c'est la moitié du budget de toutes les communes de France c'est l'équivalent du budget du ministère de l'éducation nationale concrètement si on l'applique à l'emploi estimé ça fait un coût de 150 000 euros l'emploi nous la région centre nous subventionne avec un système Capasso on a une subvention de 9 000 euros et on crée un emploi avec ça essayons de réfléchir à des besoins concrets justement des politiques de réduction des inégalités et disons nous qu'est-ce qu'on aurait pu à la faire à la place de ces 46 milliards d'euros donc vous pourrez utiliser cet évaluateur des dépenses publiques mais je vais juste vous citer une addition avec quatre exemples 200 000 places de crèche donc qui est le besoin un peu officiellement évalué depuis à peu près la nuit des temps on dit qu'on va avoir plus de places de crèche 200 000 places de crèche c'est 4 milliards en réalité c'est moins mais on a volontairement surestimé les coûts c'est 4 milliards d'euros par an un chèque autonomie de 500 euros pour 500 000 personnes âgées démunies ça serait 3 milliards d'euros l'accessibilité des handicapés à tous les bâtiments publics de France ça serait 2 milliards d'euros 300 commissariats de quartier ça serait 1 milliard d'euros je ne sais pas si vous mesurez quel serait l'état enfin si j'annonçais tout ça si j'étais président et que j'annonçais toutes ces mesures l'effet que ça pourrait avoir au passage ces euros là ils ne partent pas dans la nature ce n'est pas une dépense on sait très bien qu'on va faire travailler le bâtiment les personnes âgées elles vont dépenser elles vont aller dans le petit commerce etc et ça va revenir dans le circuit économique l'ensemble de ces dépenses que je trouve moi assez consensuel je pense pas je pense qu'on est bien au-delà du clivage droite-gauche je ne sais pas qui pourrait dire qu'il n'est pas nécessaire de faire des classes de crèche d'améliorer la sécurité dans les quartiers etc l'ensemble de ces mesures là c'est 10 milliards d'euros donc c'est même pas le quart des dépenses annuelles du pacte de responsabilité et pour prendre une mesure qui est un peu plus clivante dans l'opinion publique où là on n'a pas forcément et puis d'ailleurs c'est plus compliqué qu'un clivage droite-gauche mais ce minimum social pour les jeunes qu'on attend depuis 30 ans pour 200 000 jeunes coûterait 1,2 milliard d'euros vous voyez où on est dans le débat public hier le président de la république a annoncé qu'il allait renoncer à 1 milliard d'euros de suppression de transfert de crédit pour les communes de France rapporté aux 46 milliards de routes du pacte de responsabilité voilà il me semble que la première démarche pour réduire les inégalités c'est de se poser ce type de questions assez triviales assez concrètes mais qui finalement ressemble à une analyse des besoins sociaux comme le peut le faire un grand nombre de communes à la base en se disant ben voilà de quoi on a besoin et puis en face nous qu'est-ce qu'on va proposer des choix tout ça évidemment totalement discutable mais commencer par répondre de façon assez pragmatique à des besoins largement reconnus je dirais il y en a bien d'autres dans la population après on peut débattre de plein d'autres choses et là j'entre plus dans des choix qui seront sans doute politiquement bien plus clivants quoique si on s'écartait des prises de position un peu des postures je pense que pour certains dans certains on pourrait arriver à un accord mais et qui sont là sont plus plus globalement une question d'argent mais de choix politique de valeur et de se dire comment on va distribuer ou redistribuer mais premier point la réforme fiscale à l'évidence et puis là je crois que ça dépasse aussi l'équilibre politique même si on ne sera pas d'accord sur les mesures à prendre mais il y a un problème avec nos impôts et la structure de nos impôts et l'hypocrisie de notre système entre le système affiché et le système réel et l'ensemble des niches fiscales la séparation qui n'a pas lieu d'être entre la CSG d'un côté et l'impôt sur le revenu c'est quelque chose d'un peu incongru on pourra bien sûr discuter de la progressivité à redonner ou pas à l'impôt mais par exemple au niveau des territoires il n'est pas supportable que les bases fiscales des taxes d'habitation et des taxes foncières n'aient pas été actualisés depuis les années 70 c'est quelque chose qui dépasse l'entendement et qui est profondément injuste pour toute une partie de la population en particulier ceux qui habitent dans le logement social qui à l'époque était plus valorisé qu'il est aujourd'hui deuxième point la question de l'entreprise de ce qui se passe de la représentation des salariés et puis ça aussi d'ailleurs c'est pas forcément on ne peut aller au-delà du clivage droite gauche c'est le général de Gaulle qui défendait l'association donc c'est pas simplement un thème de gauche mais on est un pays où même les conseils d'administration vous l'avez vu avec le patron de Renault ne décide plus une espèce d'oligarchie qui est à la tête des entreprises qui décident donc là il y a un vrai travail à faire sur le droit d'information des salariés leur représentation et concrètement plutôt qu'essayer de détricoter ce droit du travail il y a une espèce de construction de comment on fait un compromis comment on représente les intérêts des salariés dans une période de chômage de masse qui est une question éminemment complexe enfin troisième point l'école là je ne vais pas en dire long mais je pourrais en parler des heures mais je pense qu'une bonne fois pour toutes il faudra se rendre compte que ce n'est pas massivement un problème d'argent alors bien sûr il y a des problèmes de moyens mais ce n'est pas un problème de telle ou telle discipline c'est un problème de la façon dont on conçoit l'école dans notre pays qu'on la conçoit en gros comme on l'a concevée dans les années 60 et que contrairement à d'autres pays on n'a pas modernisé qu'on a démocratisé massifié sans la transformer alors là il y a plein de choses qu'il faudrait dire sur les notes comment sont organisés les programmes les disciplines la valeur de telle discipline par rapport à une autre et la relation extrêmement hiérarchique autoritaire entre le maître et l'élève sur ce sujet par exemple le conservatisme il dépasse de très loin le clivage droite-gauche les tenants du conservatisme scolaire sont peut-être plus souvent même à gauche qu'à droite une des questions qui m'était posée était celle de la politique de la jeunesse très importante il me semble qu'il y a deux choses le premier point c'est que une grande partie des difficultés des jeunes ne sont pas des difficultés des jeunes sont tout simplement des difficultés sociales et que répondent à tout ce dont j'ai parlé en termes de logement de scolarité de redistribution en particulier au problème des jeunes que comme le disait un sociologue qui s'appelle Pierre Bourdieu la jeunesse n'est qu'un mot à l'intérieur de la jeunesse il y a des jeunesses populaires il y a des jeunesses qui le sont beaucoup moins et que le premier besoin de la jeunesse c'est des politiques sociales maintenant à l'évidence les jeunes et pas seulement les plus jeunes d'entre eux mais les jeunes adultes et j'inclus aussi les jeunes couples avec enfants sont face à un double dilemme c'est-à-dire d'un côté une insertion sociale difficile et de l'autre côté massivement ils sont en quelque sorte spoliés par des bailleurs privés des générations antérieures avec des prix de loyer extrêmement élevés il y a tout un transfert de richesse de ces jeunes vers les bailleurs privés qui leur louent des biens en particulier dans le cœur des grandes villes à des prix exorbitants et qu'une des grandes politiques jeunesse c'est finalement de s'attaquer à ça ces questions de prix de logement et ce transfert de jeunes générations vers des générations plus anciennes qui sont les bailleurs alors après si j'ai encore quelques instants si je peux encore continuer il y a la question du ok tout ça c'est très bien mais admettons qu'on soit d'accord je pense qu'on ne le sera pas mais comment on fait c'est bien de dire ça mais j'ai dit que ce n'est pas un problème des moyens je pense d'ailleurs qu'une des grandes erreurs est de concentrer les moyens de raisonner comme on l'a fait pour la politique de la ville ou l'éducation prioritaire de se dire on a les mêmes moyens dans ce domaine là on va les concentrer sur les encore plus pauvres pour moi une politique de pauvres est très souvent une pauvre politique et là il y a un vrai danger qui est ce dont j'ai commencé à parler tout à l'heure et qui a alimenté le discours sur le périurbain de rupture de l'universalisme avec des tensions de ces catégories qui se retrouvent soumises à d'un côté des politiques pour les pauvres de l'autre côté des politiques pour les riches et pour eux ils ont l'impression plus ou moins fondée que pour eux il n'y a pas grand chose et ça nourrit à mon sens profondément les tensions sociales on n'a pas besoin de concentrer les moyens de la politique de la ville comme si le budget de la politique de la ville était un budget autonome alimenté par des ressources autonomes le budget de la politique de la ville est epsilon par rapport aux 46 milliards d'euros c'est strictement rien donc on n'a absolument pas besoin de restreindre ces territoires-là on a fait un choix politique d'extraire une partie des territoires de la politique de la ville qui est à mon avis une très grave erreur c'est-à-dire politiquement les gens qui sont sortis de ces territoires qui sont des populations alors effectivement il y avait eu de la triche on le sait mais aussi des populations modestes finalement vont se dire voilà encore une fois l'État nous délaisse la deuxième question qu'il faut se poser évidemment c'est celle de l'évaluation c'est-à-dire est-ce qu'on en a pour notre argent est-ce que ce qu'on dépense ça a une utilité chaque euro dépensé je l'ai dit tout à l'heure il faut tout mettre sur la table c'est le SDF qui va acheter sa baguette de pain va payer de la TVA donc chaque euro qu'on dépense c'est pas uniquement de l'argent pris comme ça à des très riches c'est pris à tout le monde et il faut effectivement l'évaluer voir si ces besoins correspondent dans tous les domaines de la santé de l'école de transport de sécurité etc. et tout mettre sur la table et se poser la question si c'est normal de dépenser autant dans ce domaine là au passage juste un petit chiffre d'enquête d'opinion je suis pas très friand de ça mais il y a des enquêtes solides un peu qui sont faites par le ministère des affaires sociales qui nous indiquent que les deux tiers de la population française trouvent que la part du revenu national consacré au financement de la protection sociale est normale et simplement 17% qui le jugent excessif et 16% insuffisant donc vous basculez comme vous voulez c'est normal avec les excessifs ou les insuffisants mais en tout cas on est très loin d'une critique généralisée de ce niveau d'éponge enfin la question qui va se poser c'est comment va-t-on évaluer ces besoins quelle connaissance du territoire on a de fait il me semble sortir de ces politiques commandées par des sondages commandées par le débat le buzz de l'espèce de bruit de brouillard de twitter de cet enfer de choses qui vibrent comme ça pour essayer de ressortir sur des choses plus concrètes plus précises que ça soit plus simplement une tribune dans le monde qui fasse que demain on va mettre en place telle ou telle politique ou ceux qui savent bien parler médiatiquement se poser la question très concrète comme on l'a fait ensemble avec l'INSEE et l'observatoire des inégalités de quels sont les outils ou le compas quels sont les outils qu'on a pour l'observation sociale et de fait on a des outils de plus en plus pointus qui permettent de mieux comprendre cette réalité sociale pour peu qu'on sorte de l'accumulation de données pour l'accumulation de données qui n'a aucun sens mais on commence vraiment aujourd'hui à avoir des indicateurs et puis pouvoir travailler ces indicateurs pas s'en tenir à l'indicateur brut mais pouvoir essayer de voir comment on peut leur faire donner encore plus de sens un peu comme je l'ai dit à la manière de font certains CCAS ou certains diagnostics politiques de la ville assez peut-être trop terre à terre pour certains mais qui me semblent moi mieux dire la réalité sociale d'un autre pays au fond c'est un peu comme des peuvent fonctionner comme des cahiers de doléances de tous ces travaux locaux qui sont faits au fond il faut s'interroger sur aujourd'hui en France comment se structure la représentation des intérêts qui parle au nom de qui et pour reprendre l'expression d'un ouvrage très intéressant du président de l'observatoire des inégalités que je vous invite à lire qui s'appelle voulons-nous l'égalité en fait la question qui pose c'est est-ce qu'on veut vraiment l'égalité moi la question que je pose c'est qui est le nous dire que la masse des catégories populaires vouloir l'égalité de toute façon la qu'a y gagné et puis elle n'a pas de stratégie c'est pas elle qui va choisir de mettre ses enfants dans telle ou telle école mais finalement et je l'ai posé dans un article récent sur le site de l'observatoire des inégalités qui sont les hypocrites les hypocrites ne sont pas les conservateurs qui eux veulent la liberté et n'ont pas de soucis avec les inégalités parce que pour eux les inégalités c'est plus de dynamisme etc les hypocrites sont ceux qui disent défendre l'égalité donc c'est nous une partie de ces catégories diplômées mais qui en réalité font tout pour s'y opposer et je pense en particulier au niveau scolaire donc l'hypocrisie la plus grande elle est bien dans mon sens dans ce camp là politique je rappellerai qu'on a dans notre pays 14% de la population qui a un diplôme supérieur à BAT plus 2 bon ben c'est cette population là qui commande et qui finalement on peut se poser la question en tout cas ne semble pas très inquiète des tensions sociales et du développement des inégalités finalement ça ne bouscule peut-être pas tant que ça qu'il y ait ces tensions sociales elle a peut-être l'impression d'être à l'abri de transformations démocratiques plus importantes dans notre pays c'est peut-être vrai c'est peut-être pas vrai on le verra bien à mon avis elle est peut-être pas à l'abri de changements plus importants qu'elle le croit voilà merci de votre attention